Salut à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Une fois n'est pas coutume, j'ai pris la direction de Schottzeig dans le Cantal. Une belle journée festive y a été organisée par Obrachmar. Un dimanche de Pâques insolite avec une chasse à la bière et des concerts, dont celui de notre invité du jour, un artiste populaire qui nous embarque souvent au soleil avec ses chansons entraînantes. Bonjour Itza. Bonjour, comment ça va ? Très bien, vous aussi ? Moi très bien, je sors de scène, c'était terrible, donc je suis très content. On a passé un très bon moment, j'ai choisi un de vos tubes récents, Dis-moi tout. Justement, c'est un tube qui nous embarque au soleil avec des sonorités un petit peu gitanes, reggaeton. Oui, c'est ça, très reggaeton, très latine, parce que moi je suis en espagnol et j'écoute beaucoup de reggaeton. Je trouve qu'en France, on n'en a pas assez. Du coup, je suis parti chercher un petit peu des influences un peu meringuées, salsa, reggaeton, et j'ai fait cette chanson qui a assez bien marché, donc je suis très content. Oui, ça a été plutôt un beau succès qui est passé beaucoup à la radio, notamment sur Logos Effet. Oui, et surtout single d'or, donc quand il y a un single certifié, ça fait toujours du bien et ça fait plaisir, c'est que les gens ont apprécié. Vous aviez une bonne équipe pour créer cette rythmique dansante assez unique ? Oui, ça forcément, le compositeur avec qui j'ai travaillé ce titre-là travaille avec des gens comme Ozuna. Après, c'est des noms peut-être qu'en France, les gens ne connaissent pas. Ceux qui écoutent un peu le reggaeton sont obligés de connaître Ozuna, mais il a bossé avec des gens comme Ozuna. En France, il bosse aussi avec pas mal de monde, mais disons qu'il fait beaucoup d'aller-retour à Miami, donc tous les sons au reggaeton qui viennent d'Amérique latine, ceux qui viennent aussi de Miami, il les a, et c'était plus facile avec lui de faire ça. Au niveau du texte, on est sur une belle histoire d'amour ? Oui, parce que dans le reggaeton, c'est dur de parler des trucs tristes. On a besoin de faire danser, à part parler d'une fille malheureusement. C'est pour ça que ça tourne un peu en rond et que je ne fais pas que de ça, mais on est obligé de parler d'une femme. Et comment est née l'idée de la chanson ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? Non, c'est quelques accords de guitare au début, une mélodie, et puis après, une fois qu'on a la mélodie, on essaye de caler des mots. En espagnol, c'est plus facile, ça sonne mieux qu'en français, donc on ne s'est pas non plus pris énormément la tête, mais bon, ça fonctionne, donc tant mieux. Oui, c'est efficace. Exactement. Comment s'est déroulé le tournage du clip ? Est-ce que ça a été un bon moment ? Le clip, je pense que c'est un de mes meilleurs moments en clip, parce qu'on est parti à La Réunion, j'avais un concert en même temps, et du coup, on en a profité pour clipper là-bas, et j'ai découvert La Réunion comme je ne l'avais jamais vue, et aussi les réunionnais qui sont vraiment adorables, donc franchement, c'était un super moment. Quels sont les retours du public sur le morceau ? Comme j'ai dit, Single Door, c'est que ça parle, c'est ça, ils ont vraiment aimé, et puis ça faisait longtemps qu'ils attendaient que je fasse un son de ce genre, assumé en fait. À chaque fois, je faisais des influences latines, mais là, j'étais à fond dedans, et je crois qu'on m'attend un peu là-dedans avec son Tamaria, tout ça, donc on va regarder ce côté reggaeton. Et on l'a vu sur scène, le morceau, il prend toute son ampleur devant un public. Bah oui, c'est ça, moi j'ai vu que ça a dansé, c'est tout, c'est la réponse à quand on va au studio, c'est pour ça. Donc le morceau ouvre votre album Équateur, sorti il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, et dans ce morceau, il est beaucoup question, dans cet album, pardon, il est beaucoup question de votre histoire un peu difficile et peu commune ? Oui, parce que je pense qu'il était temps d'en parler, je chante depuis 2009, et depuis 2015, je suis un petit peu en télé, en radio, donc les gens me connaissent vraiment depuis 2015, mais ils ne connaissent pas mon histoire, et je ne voulais pas que les gens me connaissent pour mon histoire, je voulais qu'ils connaissent d'abord ma musique, et ensuite savoir d'où je viens, parce qu'il y en a qui se servent un peu de leur histoire pour arriver tout en haut, et moi je ne voulais pas faire ça, donc je pense qu'il était temps de dire des choses. Puis vous évoquez également tout ce qui est gestion de la notoriété, et puis les arnaques qu'il peut y avoir dans la musique. Oui, mais ça, je pense que tous les chanteurs sont passés au moins une fois par là, et puis ça fait partie de la beauté du milieu. Et comme on dit, quand on est petit, on se brûle, c'est comme ça qu'on apprend, si on ne se brûle pas, c'est nul. Donc voilà. Donc vous en parliez, vous enchaînez les tubes depuis presque 15 ans, quel regard vous portez sur votre parcours musical ? Vous êtes plutôt heureux, fier ? Je pense que je suis encore très loin de là où je veux aller, il y a encore beaucoup de travail, mais depuis le début, je pense que c'est un peu toujours pareil, et là j'ai décidé de changer un peu tout, que ce soit mes équipes, moi, ma façon de travailler, et on va essayer de passer un cap, parce que comme ça, on peut dire très longtemps, mais il faut passer un cap un moment, et je n'ai pas envie de tourner en rond, donc on est sur un moment où je suis en train de me renouveler, et le prochain album va le prouver normalement. Alors justement, quels sont vos projets pour 2024 et la suite ? Il y a des choses qui vont arriver ? Là, le 12 avril, il y a un featuring qui sort pour l'album d'une chanteuse qui s'appelle Héloïse, qui est très connue, qui vient de cartonner avec son tube Hey Bro, et donc on a fait une chanson à deux pour son album qui sort en juin, donc elle sort là le 12 avril, on va le clipper, qui est je pense aussi un très très gros tube. Et puis c'est marrant, vous avez deux univers assez différents, parce qu'elle est plutôt folk. C'est ça. Mais moi, j'ai la chance d'aller un peu partout, comme vous avez vu ce soir, je peux chanter une chanson à texte, donc j'ai pu m'adapter avec elle, on a composé la chanson, et il y a ça. Et puis après, on verra en fonction de ça la suite, mais je suis déjà en train de préparer mon album. Vous avez plein de bonheur, plein de réussite, avec cette carrière qui est quand même sur de bons rails depuis 15 ans, et puis on va écouter Dis-moi Tout en se disant j'espère à bientôt sur Logos FM. Merci Ritza. Merci à vous, bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501